... Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, les pouvoirs publics redoutent le désordre urbain sur les arces routiers qui mènent sur le deuxième pont sur le Voury. Aucun plan de circulation n'a encore été communiqué pour le moment. Du coup, les usagers se livrent à des actes d'incivisme qui les exposent à des accidents de la circulation. L'exploitation forestière suscite des tensions sociales dans le département d'Union et les régions du centre. Les jeunes en colère ont détruit des ouvrages publics pour empêcher la traversée des grumiers, les accusés d'anarques, qui ont donc été mis aux arrêts. Mesdames, messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Télévisions. À quelques jours, la date butoir de livraison du chantier sur le deuxième pont sur le Voury, prévue précisément pour le 21 décembre de ce mois, Le gouverneur du littoral met en gâte aux auteurs d'actes de vandalisme de l'ouvrage. Samuel Diodonné-Ivaradibois a effectué une descente sur le site ce jour. Il a par ailleurs annoncé dans les tout prochains jours un plan de circulation sur le deuxième pont, une réponse aux inquiétudes des mototaximens qui craignaient pour leur vie lors de la traversée. Dala Stana et Jean-Paul Juniat. Bien avant l'accident qui a fait cinq mois au rond-pont Bounassama la semaine dernière, Les mototaximens craignaient déjà pour leur sécurité du fait de la vitesse des véhicules lors de la traversée du deuxième pont sur le Voury, entrée en service il y a quelques semaines. Je trouve ça un peu risquant pour nous les Benskineurs. Il faudrait qu'on prévoie une boîte pour les motos. Parce que l'axe là-bas c'est... Non, c'est très risqué. On a l'ancien pont, on a de laissé pour les Benskineurs. Sur ces inquiétudes exprimées, le gouverneur du littoral, à sa descente sur les chantiers des ouvrages complémentaires, annonce un plan de sécurisation pour tous à la traversée du nouveau pont du Voury. Nous sommes en train de voir comment concevoir la traversée de ce pont pour que les motos sachent de quel côté elles auront à passer, de quel côté les voitures auront à passer et que désormais ceux qui ne voudront pas suivre cet exemple feront face à la rigueur de la réglementation. Dans la suite de la tournée des chantiers de la Cannes 2019 retirée au Cameroun, le gouverneur Ivar Adiboa visite la voie de dessert allant au port de Douala et l'ancien pont sur le Voury. Nous tenons d'abord à féliciter les réalisateurs de ce projet et remercier ainsi le chef de l'État qui avait lui-même présidé à la pose de la première pierre. Nous voyons que cet ouvrage a fière allure et nous donne de comprendre que Douala est en pleine mutation. Et à la date du 21 décembre 2018, fin des travaux du 2e pont sur le Voury. Nous aurons ensuite un mois pour relever toutes les réserves qui pourraient être prononcées par la commission et nous nous rentrerons après dans la période de garantie qui est deux ans pour les biaducs et un an pour les accès. Et le projet est donc entièrement terminé. Dès janvier 2019, le chantier du 2e pont sur le Voury sera débarrassé de tous les engins et ouvriers encore présents sur cette sortie ouest de la ville de Douala. Dans le département du Nyoïke, les régions du centre, les populations de Musondo sont à côté tiré avec les exploitants forestiers. Les riverains ont bloqué et détruit le pont qui permet de desservir. L'arrondissement, cet acte a suscité le courroux du sous-préfet et des personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Le reportage de Joanie M. et de Ket Diara. C'est le 3 décembre dernier que le ton de l'affaire, qui aujourd'hui fait scandale, est donné à Maïwola Angèle, madame le sous-préfet de l'arrondissement de Musondo. Elle est contactée par une entreprise d'exploitation forestière légalisée qui se plaint du sabotage de son travail sur le terrain par quelques riverains, ces derniers, qui revendiquent leur cote-part dans le paiement de la redevance forestière reversée par l'entreprise, ont posé une série d'actions de contestation, dont la plus forte, le barrage, depuis le 23 novembre 2018, de la route Missondo-Ezeka. Nous faisons état de ce que la route Missondo-Ezeka est bloquée par des individus au niveau du village, nommé Missondo-Village. Et toutes les tentatives de M. le commandant de brigade de rappeler ces individus à l'ordre n'ont pas pu prospérer. Interpellé, le sous-préfet fera une descente sur le site pour tenter de calmer le jeu, mais en vain. Nous nous sommes rapprochés de ce groupe d'individus leur demandant les raisons pour lesquelles cette route départementale avait été barricadée. Ils nous ont fait comprendre que cette route était leur route et qu'ils avaient le droit de la barricader. Nous leur avons fait comprendre que si ils ont des réclamations à faire, il serait bon qu'ils libèrent la route et qu'ils fassent leur réclamation auprès de l'autorité administrative, étant donné que sur cette route départementale qui fait partie du patrimoine de l'État, tous les usagers de la route ont le droit de passer. Après des heures d'échange infructueux, elle quittera finalement le village. Et le lendemain matin, coup de théâtre, elle apprendra la destruction du pont qui relie Missondo à Izeca. Après une rencontre avec le groupe de riverain contestataire, soit 11 au total, le sous-préfet prend ses responsabilités. Ces individus ont été interpellés sur les actes posés en présence du chef du village qui dit être fatigué de ce groupe d'individus qui agit au nom de toute la population et sans son mandat, sans l'avoir consulté et qui a pris l'habitude de réclamer un certain nombre de choses aux exploitants forestiers, des rançonnements allant de 50 000 à 1 million et qui, après avoir obtenu ce qu'ils voulaient, ne revenaient jamais vers la population pour quoi que ce soit. Après maute investigation auprès de la population, trois d'entre eux seront gardés à vue. À la brigade de Missondo, depuis lors, le sous-préfet est victime de nombreuses menaces de mort venant de personnes non identifiées. Sur place, à l'Epsonda, aucun riverain n'a voulu s'exprimer face à nos caméras. Mais en oeuvre, ils avoueront être quelquefois victimes de l'absence de patriotisme des entreprises d'exploitation forestière qui exercent dans leur zone. Quelques maisons auraient été partiellement détruites lors de l'abattage des arbres sans pour autant que les propriétaires soient indemnisés. En plus de cela, l'absence de route dans la localité fait à ce que de nombreux villages de cet arrondissement soient poussiéreux en saison sèche et piégés dans la vase en saison de pluie. Des causes qui, selon de nombreux riverains, auraient poussé le groupe des onze contestataires à prendre des mesures drastiques. Des jeunes dénoncent des barrières qui empêchent leur accès à la terre. Un forum d'échange, cette problématique vient de se tenir au Parlement dans un contexte marqué par des rues de bataille autour du foncier. L'accès à la terre est une équation à plusieurs inconnues et aucun jeune des dix régions du Cameroun n'est épargné. À l'extrême-là, par exemple, on n'en trouve pas. Quand il y a certaines petites parcelles, elles sont discutées entre les éleveurs d'un côté qui veulent garder cette terre-là pour la pâture et il y a donc ceux qui veulent se lancer dans le domaine agricole et provenant des difficultés déjà de la disponibilité même de la terre. Alors pourtant, on voudrait que les jeunes s'ils lancent dans l'agriculture. On en apparaît pas, GERU, MINICHEC et autres. Mais parfois, ce sont des discours pompeux dans la pratique. Il n'y a pas vraiment ces moyens disponibles. Auparavant, l'Ombaka vivait de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Mais maintenant, nous allons essayer de vivre modernement comme tout le reste des cribus parce qu'on n'a plus assez à la forêt. C'est conscient de ces difficultés que le réseau parlementaire pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale a organisé ce dialogue au gouvernement-parlement sur le foncier. Occasion de dresser l'état des lieux de l'accès des jeunes à la terre. A chaque fois que nous faisons des sorties sur les descentes sur le terrain de nos activités, nous avons toujours eu ce problème soulevé par les jeunes dans les différentes régions. Les jeunes ne sont pas au courant déjà que pour accéder à la terre, voici le processus qu'il faut entreprendre, voici peut-être la facilité, voici les blocages, etc. L'état peut prendre en considération le fait qu'on puisse donner à un jeune qui a besoin de faire, par exemple, l'agriculture, qu'on lui donne la possibilité d'acquérir une terre et facilement. Interpellé, le gouvernement, à travers le ministère des domaines, dit avoir pris des dispositions pour sécuriser quelques parcelles de terrain au profit de l'Agence du service civique national de participation au développement. Mais la demande est tellement forte qu'il en faut beaucoup plus, d'où le plaidoyer initié par le Parlement, qui vise à susciter une prise de conscience afin que plus de possibilités soient offertes aux jeunes. L'objectif général est de dégager des pistes de solution pour une meilleure accessibilité des jeunes à la terre. Ceci appelle à affiner le diagnostic du rapport des jeunes au foncier en identifiant les contraintes et difficultés dans l'accès des jeunes à la terre et à la faute des foncières. Autre actualité au cœur de ce journal, après le fort engagement provoqué par la réforme du système d'identification des véhicules à la douane, l'administration camerounaise rectifie le tir. Le guichet unique du commerce extérieur prépare l'entrée en vigueur de cette nouvelle méthode électronique par une série de formations et d'informations à l'intention de ses agents. Le compte rendu de Farel Bounia, Donald Brice, Cameroun. Ce sera encore pour quelques semaines le paiement non électronique du contrôle et d'identification des véhicules d'occasion au Cameroun. La colère des opérateurs économiques de mi-novembre dernier a été entendue par le guichet unique du commerce extérieur. Colère somme toute comprise par la direction générale des douanes qui a reconnu que le paiement électronique du contrôle et d'identification des véhicules a provoqué de gros engorgements du fait de sa nouveauté. Il faut donc expliquer l'innovation aux acteurs de la chaîne de dédouanement, les importateurs eux-mêmes, le guichet unique et les entreprises parties prenantes. C'est l'objet de la rencontre de ce 7 décembre. Vous n'avez plus à utiliser du papier, donc vous payez par Orange Money, vous faites vos procédures en ligne, vous obtenez votre DI, vous domiciliez, vous obtenez votre BESC, vous obtenez votre civique et vous procédez, à ce moment, vous pourrez donc procéder à la déclaration en douane et aller payer directement dans la banque. Vous voyez que dans le processus que je décris, à aucun moment, vous ne vous retrouvez obligé d'aller vers soit la SGS, soit la douane, soit tout autre intervenant. Moins de temps perdu, moins de contact physique et donc plus-value pour l'activité économique. Au guichet unique du commerce extérieur, l'on rassure quant à la fluidité des opérations. Nous avons expérimenté plusieurs cas, plus d'une cinquantaine de gens qui ont pu sortir leur véhicule en 72 heures. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même réaliste. La période transitoire s'achève le 31 décembre prochain et le paiement électronique du contrôle des véhicules prend place dès le 1er janvier 2019. L'arrimage est d'un engin international pour le Cameroun et sa douane. Le guichet unique multiplie les programmes de formation et d'information. Tout autre chose à présent, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés redoute d'éventuels dérapages du comité de désarmement et de réintégration des groupes rebelles et terroristes. Réunis ce jour à Yaoundé au cours de sa 25e session ordinaire, la Commission invite à toujours privilégier l'option du dialogue. Rodrigue Nguengasi, Aïe Cyril. Si elle accueille favorablement la création d'une commission pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés continue de penser qu'il ne faut pas abandonner le volet dialogue dans la résolution de la crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun. Quand on parle de désarmement, on parle de quelque chose qui a une dimension militarisée. Tant que des gens sont dans la logique de la guerre, dans la logique de se tuer, personne ne peut être à l'aise. Parce que réintégrer les gens suppose par exemple que ces gens sont d'accord pour être réintégrés et que les conditions de la réintégration sont recoupées et que ces gens savent bien les différentes étapes qui doivent être mises en place et que ces gens savent à quoi ça aboutira finalement. Au-delà de la crise anglophone et de la lutte contre Boko Haram, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés s'intéresse également aux violences nées des revendications post-électorales 2018 au Cameroun. La CNDHL, qui entend s'investir davantage pour la promotion et le respect des droits de l'homme, tient sa 25e session ordinaire à Yaoundé. Les travaux portent pour l'essentiel sur le budget 2019 de l'institution. La loi de finances vient d'être votée. Il faudrait que les membres regardent ce qui a été projeté pour la Commission des droits de l'homme et qu'on essaie de discuter de comment est-ce qu'on va utiliser cet argent l'année prochaine. Bref, il faut qu'ils arrêtent entre autres ces éléments. 250 millions de francs CFA pour l'investissement et 915 millions de francs CFA pour le fonctionnement, soit 1,165,000,000 de francs CFA. C'est le montant du budget de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour 2019. Entièrement financée par les pouvoirs publics, la CNDHL a besoin de fonds propres pour garantir son indépendance et son autonomie. En situation difficile dans les pays de transit tels que l'Algérie ainsi que la Libye, l'Organisation internationale pour les migrations vaut le secours des Camerounais cloués par les méfaits de l'aventure. Après avoir facilité le retour au pays, l'OIM a entrepris de leur entroyer des appuis afin de favoriser leur réintégration sociale. Innocent Abéga, Sylvestre Zangaou. Porté par le goût de l'aventure et le besoin du mieux-être, les Camerounais sont nombreux à affronter le désert ou la mer pour atteindre des pays qu'ils croient être l'Eldorado. La réalité est parfois cauchemardesque car beaucoup perdent leur vie dans cette aventure et d'autres sont victimes de torture. Rapatriés de plusieurs pays avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations, ces Camerounais ont la possibilité d'espérer leur réintégration sociale grâce au soutien de cet organisme des Nations Unies. Nous avons démarré un programme en juin 2017 et pour aider des migrants qui se trouvaient dans des situations de précarité à les accompagner pour un retour digne et volontaire, strictement volontaire, qui étaient en situation de détresse dans des pays de transit tels que l'Algérie, tels que la Libye. Ils ont exprimé le vœu que notre organisation les aide à rentrer au pays. Nous avons fait d'abord de payer leurs transports pour les amener jusqu'au pays parce que certains allaient rester encore dans le désert et n'auront pas les possibilités de se payer un billet d'avion pour revenir. Au-delà de ça, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut aller vers la réintégration de ces gens-là. Nous accompagnons de ce fait le gouvernement du Cameroun pour réinstaller ces migrants. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 900 migrants à qui nous avons remis des paquets de réintégration et qui sont en activité. Sont pris en compte dans ce programme. C'est les migrants qui ont pu rentrer au pays grâce au concours de l'OIM. Environ 1 500 sont donc encore en attente de recevoir leurs appuis. Mais pour les responsables de l'Organisation internationale pour les migrations, au-delà de ces appuis, il faut développer des conditions favorables à l'épanouissement de chaque citoyen dans son pays. Les causes de départ sont liées deux fois au manque d'opportunités. En général, en Afrique, c'est le manque d'opportunités qui amènent les jeunes à partir parce qu'ils pensent que de l'autre côté, ils auront plus d'opportunités à mener une vie meilleure. L'OIM reconnaît toutefois le droit de chaque individu d'aller et venir. Mais il faut bien prendre conscience des risques de l'aventure. Au vent à présent, le chapitre santé de ce journal. Les Camerounais sont de plus en plus indifférents à la qualité des aliments qu'ils consomment au quotidien. Cette attitude explique la montée en puissance des maladies cardiovasculaires et d'autres formes de pathologies. La société civile interpelle les populations sur ces mauvaises habitudes alimentaires néfastes pour la santé de l'homme. Le reportage de François Dikoumé de Nalbris, Cameran. La teneur en selle, en lipides, les modes de conservation des aliments ne sont pas des préoccupations du premier plan pour de nombreux Camerounais. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé révèle qu'un décès sur cinq est lié à la qualité de la nutrition, de mauvaises habitudes alimentaires dès qu'elles découlent des maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, entre autres. Qui peut tirer la sonnette d'alarme sur ces dangers qui nous guettent dans les plats que les femmes ? Elles sont une trentaine qui viennent d'être édifiées sur la sécurité sanitaire des aliments. Je me sens capable de relayer l'information au sein de tous mes groupes que j'encadre parce que je suis leader de plusieurs associations. Les Camerounais ne sont pas attentifs à ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments, des produits qu'ils consomment. Ils ne sont pas assez attentifs sur les ingrédients des produits qu'ils consomment. Ils ne savent pas ce qu'ils consomment. Ils ne prennent pas attention au tableau de péremption. L'initiative de la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun vise à poursuivre l'oeuvre de construction de la conscience citoyenne du consommateur. Il était donc nécessaire de mettre ce programme de sensibilisation à travers les leaders d'associations féminines pour qu'ils puissent relayer le message à qui les doigts et surtout à travers les médias que vous êtes pour que vous puissiez nous accompagner pour que ce message aille vraiment à qui les doigts. Une séance de sensibilisation occasion de lever les équivoques et de tels les préjugés sur le régime alimentaire. Essoufflée par le poids de l'âge, l'Institut national de la jeunesse et des sports créé il y a plus de 60 ans ne paie plus de mine. Des équipements obsolètes, d'oublier la qualité des enseignements d'auteuses donnent une pâle copie de l'INJS. À la lumière d'un décret du président de la République qui réorganise l'institution, le conseil de direction réunis en session ordinaire veut donc redorer le blason de l'INJS. Élisée Borbaï et Aïs Cyril. Ce sont des infrastructures pour le moins vétustes. Qu'il s'agisse de la salle de musculation, du ring de boxe, des aires de jeu et autres, l'INJS ne paye plus de mine. À sa création en 1960, l'Institut national de la jeunesse et des sports avait pour mission la formation des cadres de jeunesse et sport. 58 ans après, à la faveur d'un décret du président de la République qui réorganise l'institution, l'INJS veut renaître de ses centres. Il était donc question de produire des textes par rapport à ce décret du président de la République pour pouvoir arrimer l'institut à la nouvelle donne, notamment au niveau académique et au niveau administratif. L'INJS reste un établissement public, mais désormais à caractère particulier. La session du conseil de direction tenue à Yaoundi a débouché sur la révision des statuts qui annonce une nouvelle ère pour l'INJS. Il y a un plan stratégique de développement de l'INJS qui a été élaboré et également approuvé déjà. Nous allons suivre ce qui est contenu dans ce document pour que l'INJS devienne une grande école sous-régionale, comme c'est indiqué dans le détail, sous-régionale, voire internationale. Il faudra mettre les structures en place, notamment construire des campus, construire les infrastructures pédagogiques, les infrastructures de fonctionnement, les infrastructures administratives. De l'avis des membres du conseil de direction de l'INJS, ces bâtiments et équipements qui accusent le poids de l'âge ne seront plus qu'un lointain souvenir. On veut bien y croire. En culture, le festival culturel du peuple Bamoun fait vibrer de nombreux visiteurs au travers des activités ludiques, notamment ainsi, et bien d'autres organisent à cet effet, notamment le carnaval de la femme Bamoun. Le reportage de l'Éclair Sakem. Le Nguen 2018 amorce sa vitesse de croisière. Plusieurs milliers de femmes, Bamoun, de toutes les cousses, ont pris d'assaut les rues de cette idée des arts pour parader dans ce qui convient d'appeler la nouveauté de la 547e édition du Nguen, le carnaval. Elles sont vêtues des tenues des circonstances à vie traditionnelle. Venues de toutes les régions du Cameroun et de la Diaspora, cette belle créature, active, digne et décente, a donné à voir et apprécié. Elles sont reparties dans plusieurs carrés, rythmées par la fanfare et les instruments traditionnels. Les vouvozilards et sifflés ont été mis à contribution pour assaisonner ces sonorités envoûtantes, une communion parfaite du roi et son peu. Les participantes peuvent laisser éclatir leur joie. Le constat de ma voix est même parmi parce qu'avant, la femme parmi était connue comme une belle femme mais il est très. La majesté, vous voyez, vos conjoints, les parmi le sénateur a dit non, ce sont mes enfants qui les connaissent et sont barres, c'est-à-dire elle est belle, elle est blessante. Dès qu'on avait eu hier de la femme parmi qui était belle et bête, aujourd'hui, c'était l'occasion, vraiment, ils doivent de montrer au monde entier que la femme parmi n'est non seulement une belle femme mais qu'elle est aussi intelligente. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a eu plusieurs carrés. On a eu la femme de la cuisine, la femme fonctionnelle, la femme intellectuelle, c'est-à-dire la femme dans sa beauté interne et externe. Je crois que l'objectif, aujourd'hui, a été atteint. Le comité d'organisation se rejouit des secours d'essai qui a été un coup de maître. Cette idée est celle de sortir de la femme parmi de l'enfermement dans lequel elle est. parce que nous avons remarqué, il a remarqué, n'est-ce pas, qu'elle est dans tous les corps de métier, mais on ne la voit pas. Elle est toujours, pas que par sa culture, elle est toujours enfermée dans la maison et tout, elle ne s'exprime pas. Donc, nous avons commencé, il a donné l'idée de commencer, aujourd'hui, sur la côté, où on a commencé par des studios de réseautage où les femmes partageaient leur expérience entre elles et ça permettait à certaines d'avoir le courage d'avancer. Et celles qui ont réussi à partager leur expérience et ça a donné le courage. Aujourd'hui, c'est la beauté, c'est juste la fête. Parce qu'on ne peut pas faire la fête sans avoir quand même eu des jouets de réflexion, d'échange, de partage. Aujourd'hui, c'est la beauté de grâce. On a vu des femmes avec des drapeaux sur la tête et que c'est des projets pour repousser le plus grand temps. Ressourcement structuré, on revient à notre tradition. On a vu des femmes avec des colliers autour de la taille. C'est pour ça qu'on a nous appelé à l'époque. Pour les bâtissons entre les gars et la modernisation, il faut savoir d'où on vient, avoir de savoir où on vient. Pour magnifier, sublimer la femme d'Amun, le sultan Ibrahim Bonbonjoïa a décrété cette journée de jeudi comme journée internationale de la femme d'Amun. Et une autre en sport pour refermer ce journal. Huit candidats sont retenus pour l'élection à la présidence de la Fédération Camerounaise de football. La commission électorale que préside Maître Jeudonné Api a donc publié la liste ce jour à Yaoundé tout comme celle des candidats postulant comme les membres du comité exécutif et les huit candidats pour l'élection à la présidence de la Fécafout sont Joseph-Antoine Bell, Franck Api, Mabouan Kessak, Seïdou Bonbonjoïa, Daniel Monguet, Patrick Chinda et Emmanuel Bisson seul. Robert Péné n'a pas pu compléter son dossier. L'élection à la Fécafout aura donc lieu le 12 décembre prochain. C'est ici que nous refermons ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre malattention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain-Otto et ses invités sur le plateau dès qu'il n'en reçoit à Serge Alain. Bon, Nadine Yambou, vous venez de le dire, huit candidats pour remplacer, bien évidemment, Maître Api, l'actuel président du comité de normalisation, ils sont huit, la liste est tombée, c'est bien cela ? Exactement, Serge Alain-Otto. Voilà, on va aussi traverser le pont, le deuxième, surtout le deuxième pont sur le bourri, avec ses grincements d'hommes de la part de ceux-là qui conduisent les engins à deux roues, les beskinas, comme on les appelle au Cameroun. Merci Serge Alain-Otto. Voilà, Madame, Monsieur, le deuxième pont sur le bourri et la FECAFOOT, c'est l'essentiel du débrief et qui nous reçoit deuxième partie dans un instant toujours en compagnie de nos trois débatteurs.